Bonjour, je remercie les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et je suis heureux de vous présenter mon intervention sur l'unité de la récapitulation à l'épreuve de la différenciation sexuelle, fusse malheureusement à distance depuis Strasbourg. La théologie chrétienne a toujours étroitement relié les moments de la création et de la rédemption. Ces moments sont associés par Saint Paul à deux figures masculines inscrites dans un rapport typologique, Adam et le Christ. Par un seul homme, écrit l'apôtre en Romains 5, le péché est entré dans le monde. Et c'est de même par un seul homme, Jésus-Christ, que se répand la justification en vue du salut. D'un bout à l'autre de ce passage, l'apôtre s'en tient au terme « anthropos », « être humain ». Mais cette antithèse entre deux figures masculines pourrait suggérer que le péché et le salut sont, en ce qui concerne leur réalisation, strictement une affaire d'homme. Pourtant, la lecture du récit de la chute en Genèse 3 pose évidemment la question du rôle de la femme dans le péché, puisque celui-ci est advenu, si l'on peut dire, par la médiation d'Ève. Il y avait là matière à approfondissement théologique, et dès le IIe siècle, à partir du rapport établi par Saint Paul entre Adam et le Christ, l'attention s'est assez naturellement portée sur le parallèle entre Ève et Marie. La Vierge fut ainsi considérée comme Nouvelle Ève, aux côtés du Nouvelle Adam. Cette réflexion reste tout particulièrement associée au nom d'Irénée, qui a donné, au parallèle entre ces deux figures féminines, ses expressions les plus remarquables. Chez l'évêque de Lyon, le parallèle Ève-Marie se développe en lien avec sa doctrine de la récapitulation, tout particulièrement sous l'aspect de la récapitulation d'Adam. Cela se vérifie dans chacun des trois passages où il le présente, au livre III et V du Contre les Hérésies, et dans la démonstration de la prédication apostolique. La récapitulation irénéenne est une notion complexe, qu'il n'est pas possible d'envisager ici dans toute sa richesse. Je me concentrerai donc sur l'aspect qui importe le plus à mon propos, c'est-à-dire celui de la récapitulation par le Christ d'Adam et plus largement du drame édénique. Et pour définir la récapitulation sous cet aspect particulier, je reprendrai l'excellente définition qui a été proposée en 1874 par Gustav Molwitz. Cette définition s'avère particulièrement pertinente sous l'angle qui m'intéresse ce matin. Celui-ci définissait la récapitulation comme répétition d'Adam dans l'identique et dans le contraire, accompli par le Christ avec l'intention de tout se soumettre. Répétition d'Adam dans l'identique et dans le contraire, accompli par le Christ avec l'intention de tout se soumettre. En d'autres termes, le Christ reprend et corrige ce qui s'est joué en Adam, annulant la désobéissance du premier par sa propre obéissance. De façon analogue, par son fiat, Marie obéit là où Ève avait désobéi. Les textes d'Irénée sur le parallèle Ève-Marie ont fait l'objet d'innombrables travaux. Mais leur étude a été renouvelée de façon significative en 2004 par le patrologue orthodoxe Matthew Steinberg dans un article intitulé « Le rôle de Marie en tant que co-récapitulatrice chez Saint-Irénée de Lyon ». Steinberg met en évidence le fait qu'au chapitre 33 de la démonstration, Irénée parle de la récapitulation d'Ève en Marie et pose la question de son sens et de sa justification théologique dans la doctrine irénéenne. Ce renouvellement n'est pas resté sans fruit, comme l'a notamment prouvé un article de 2009 dû à un chercheur américain, Benjamin Dunning. Pour sa part, Dunning a questionné la cohérence de la construction théologique d'Irénée à partir d'une analyse de la notion de virginité marquée par la théologie féministe. Ces auteurs ont donc mené la réflexion dans des directions différentes, mais à partir d'une question fondamentale, celle de la participation de Marie à la récapitulation. Cette question s'inscrit pleinement dans la problématique de notre colloque, puisque le rôle reconnu ou non à Marie dans la récapitulation met en jeu l'unité de celle-ci. Est-il possible de lui reconnaître une part dans la récapitulation sans menacer cette unité ? Y a-t-il place pour une co-récapitulatrice à côté du récapitulateur ? Ce sont ces questions que je me propose de reprendre en repartant des textes d'Irénée, mais non sans le situer dans un dialogue critique avec les chercheurs que je viens de citer. Il sera donc éclairant de commencer par exposer la façon dont Steinberg a soulevé ce problème, d'exposer aussi la solution qu'il a proposée, et d'examiner les prolongements apportés par Dunning. Steinberg est parti du constat que les savants se sont intéressés au fait que Marie et Ève sont mises en parallèle, mais singulièrement peu, à la question du pourquoi qui précède et justifie la mise en place de ce parallèle. Y a-t-il, se demande-t-il, un fondement théologique cohérent aux affirmations fortes d'Irénée sur l'influence active exercée par Ève et Marie sur la condition de l'humanité envisagée plus largement ? En considérant la nécessité d'une récapitulation d'Ève par Marie, affirmée par Irénée dans la démonstration de la prédication apostolique, Steinberg est conduit à diagnostiquer un problème potentiellement important pour la construction théologique d'Irénée. Je le cite. Dans un certain sens, la vie du Christ est la vie d'Adam vécue à nouveau, et de même aussi la vie d'Ève est vécue à nouveau en Marie. C'est précisément ce « de même aussi » qui pose problème. Est-ce vraiment nécessaire ? Pour poser la question autrement, la récapitulation du Christ n'est-elle pas suffisante pour le salut de l'humanité ? Sans qu'il y ait besoin d'une récapitulation par sa mère qui s'articule avec la sienne ? Si Adam est décrit comme le type de la nature humaine elle-même, il s'en suivra logiquement que la récapitulation d'Adam équivaut à la récapitulation de l'humanité et que la récapitulation d'Ève est dans un sens un parallèle superflu forgé plus pour sa belle convenance dans l'économie que pour quelques valeurs salvifiques intrinsèques. Cependant, une telle idée ne s'accorde pas avec l'insistance d'Irénée sur la nécessité du rôle récapitulatif de Marie dans l'histoire du salut. La part qui lui revient dans la récapitulation est apparemment présentée comme étant à la fois nécessaire et redondante. Un dilemme qui, s'il se confirme, est sérieusement problématique pour la mariologie d'Irénée à plus grande échelle. Ce problème n'avait jamais été posé en des termes si clairs. Or, on ne peut être que frappé par la pertinence de ces questions. Cependant, dans la mesure où aucun texte d'Irénée n'aborde explicitement cette problématique, ne fût-ce qu'indirectement, toute solution reste évidemment conjecturale. Je passerai très vite sur la solution proposée par Stenberg, qui, je l'avoue, ne me convainc guère. À ses yeux, la clé serait fournie par les rôles respectifs d'Adam et Ève en tant que type de l'humanité. Pour l'exprimer de façon très synthétique, Adam représenterait la nature humaine et Ève, la dimension sociale de l'humanité. Stenberg doit cependant concéder qu'Irénée n'évoque jamais une telle distinction. Or, ce manque d'appui dans les textes est fatal à cette hypothèse. Il faut d'ailleurs relever un paradoxe de la solution de Stenberg. Elle fait passer la différenciation sexuelle au second plan. En effet, la complémentarité entre l'homme et la femme n'aurait pas d'importance en tant que telle. Ce problème n'a pas échappé à Dunning qui écrit à ce propos, en mettant l'accent seulement sur un caractère social neutre du point de vue du genre et en ignorant les questions posées par la différence sexuelle, Stenberg neutralise en réalité cet aspect essentiel de l'anthropologie théologique d'Irénée. Dunning remet ainsi au cœur de l'équation une donnée que Stenberg avait fini par perdre de vue. D'un point de vue typologique, Adam et Ève se caractérisent d'abord et fondamentalement sous l'angle de la différenciation sexuelle. La question soulevée par Stenberg sert de point de départ au travail de Dunning. Mais la réflexion de ce dernier prend un tour nettement différent en se concentrant sur la fonction de la virginité dans la pensée d'Irénée. Pour les besoins de cette présentation, je dois me contenter de résumer la pensée parfois complexe de Dunning de façon rapide et partielle. Je réserve pour la version écrite de ce travail une présentation et une discussion plus complètes. Dans ces dimensions d'intégrité physique ou de paradoxale fertilité, la virginité est spécifiquement liée au corps féminin. Je cite Dunning « De la sorte, la différence du féminin émerge comme une sorte d'excès au sein du projet théologique d'Irénée, un reste dans son équation récapitulative. Cette différence est d'un côté absolument nécessaire pour le travail qu'il accomplit sous l'angle de la théologie de l'incarnation et de sa doctrine de la résurrection de la chair. Mais de l'autre côté, elle est profondément problématique dans la mesure où elle laisse un déséquilibre dans le compte final de la récapitulation. Pour que la fin soit vraiment semblable au commencement, un état de différence sexuelle virginale dans lequel le désir et la procréation ne jouent aucun rôle, cet excès doit trouver une solution grâce à une manœuvre récapitulative. C'est ce problème que le rapport typologique entre Ève et Marie serait appelé à résoudre, car la récapitulation de l'humanité générique en Adam par le Christ ne suffit pas à résoudre l'équation dans sa totalité. D'où la nécessité d'une récapitulation par Marie du reste de l'équation, c'est-à-dire de la part irréductible au masculin. Irénée serait ainsi amenée à reconnaître à Marie une certaine fonction récapitulative, quoique strictement délimitée, contrairement à celle du Christ, dont la portée est universelle. C'est ce problème que le rapport typologique entre Ève et Marie serait appelé à résoudre, car la récapitulation de l'humanité générique en Adam par le Christ ne suffit pas à résoudre l'équation dans sa totalité. D'où la nécessité d'une récapitulation par Marie du reste de l'équation, c'est-à-dire de la part irréductible au masculin. Irénée serait ainsi amenée à reconnaître à Marie une certaine fonction récapitulative, quoique strictement délimitée, contrairement à celle du Christ, dont la portée est universelle. La réflexion de Dunning est porteuse d'excellentes intuitions. Premièrement, on ne peut que lui donner raison d'avoir replacé la différenciation sexuelle au cœur de l'équation. Deuxièmement, sa métaphore du reste dans l'équation de la récapitulation n'est pas dépourvue d'intérêt et de pertinence. Comme il le remarque lui-même, cet aspect n'est évidemment pas thématisé par Irénée lui-même, et encore moins au moyen d'une métaphore mathématique, mais Dunning n'a pas tort d'affirmer que le fonctionnement de l'édifice théologique d'Irénée implique cette notion, ni de la relier au féminin. Les points sur lesquels je suis en désaccord sont l'identification de ce reste de l'équation et de l'intention théologique d'Irénée. Pour Dunning, Irénée viserait, je le cite, « à mettre en repos les spectres de la différence du féminin ». À mon sens, il s'agit au contraire pour Irénée de formuler sa théologie de la récapitulation de façon à pouvoir y inclure la part qui résiste à une récapitulation par Jésus en tant qu'homme et qui par conséquent appelle une participation féminine. Si, pour ce faire, Irénée attribue un rôle récapitulatif à Marie, ce n'est pas parce qu'il percevrait le féminin comme un danger, mais au contraire parce que le féminin constitue un élément irréductible dans son anthropologie. Pour le dire autrement, le Christ nouvel Adam peut récapituler l'humanité entière, homme et femme, mais en tant qu'homme, il ne peut récapituler la part de la femme dans le drame protologique, dans le sens particulier de la récapitulation comme reprise ou itération. Ces réflexions m'amènent à signaler un troisième aspect de l'apport de Dunning, à savoir le caractère limité de la récapitulation opérée en Marie, à la différence du caractère universel de la récapitulation opérée par le Christ. Le sujet de la place de Marie dans la récapitulation appellerait un traitement beaucoup plus large que ce qui est possible dans le cadre de cet exposé. Je me concentrerai ici sur le rapport typologique entre la Vierge Ève et la Vierge Marie. Ce rapport conduit Irénée à attribuer à Marie un rôle actif dans le processus de récapitulation, et plus précisément un rôle qui a une similitude évidente avec le rôle récapitulatif du Christ. Marie émerge ainsi comme nouvelle Ève parallèlement au nouvel Adam. C'est sur cet aspect que je me concentrerai ici. Le point de départ de la réflexion est évidemment le chapitre 33 de la démonstration, qui est la seule page d'Irénée à mentionner expressément une récapitulation en Marie. On y trouve ce passage clé. Par rapport aux formulations du parallèle Ève-Marie qu'on trouvait dans le Contre les Hérésies, Cette formule se signale par deux nouveautés remarquables. D'une part, elle associe explicitement Marie à la récapitulation. D'autre part, cette phrase établit un parallèle étroit, non seulement entre Ève et Marie et entre Adam et le Christ, mais aussi entre Marie et son fils. Cela apparaît très clairement si on la ramène à ses éléments essentiels dans une traduction littérale. Car il fallait que fût récapitulé Adam dans le Christ et Ève en Marie. Comme l'observait le chanoine Joissard que je cite, on a là une formule où l'action de Marie par rapport à Ève est rapprochée de celle de Jésus par rapport à Adam comme si les deux étaient en quelque sorte comparables et à mettre sur le même. Cette phrase de la démonstration marque en effet un développement significatif dans l'approfondissement théologique du parallèle Ève-Marie. Pour bien le percevoir, il faut revenir rapidement sur les formulations précédentes du parallèle chez Justin et dans les textes antérieurs d'Irénée. Lorsque le thème apparaît chez Justin au chapitre 100 du dialogue avec Trifon, l'accent porte sur le fait que la désobéissance et son annulation passent par la même voie. Justin insiste donc logiquement sur la similitude et l'opposition entre Ève et Marie. Par contre, il n'y a aucun parallèle entre l'action de Marie et celle de son fils. Dans la première expression du parallèle chez Irénée au chapitre 22 du livre 3 du Contre les hérésies, un parallèle commence à s'esquisser entre le rôle de Marie et celui de son fils. Mais Irénée ne s'y attarde pas et il développe plutôt le parallèle Ève-Marie. Lorsqu'il revient sur Ève et Marie au chapitre 19 du livre 5, il n'explicite pas davantage le parallèle entre Marie et son fils. Mais la structure même de ce passage pointe dans cette direction. Car le parallèle Ève-Marie est enchâssé dans un parallèle Adam-Christ. On constate donc un potentiel de développement dans le sens d'une analogie entre le rôle de Marie et celui de Jésus. Mais ce potentiel reste encore inexploité. Avant la démonstration donc, on trouve en germe chez Irénée l'idée d'une mise en parallèle de Marie et de son fils. Elle était d'ailleurs une conséquence naturelle du fait qu'il ne se contentait plus d'un simple parallèle Ève-Marie, comme on le trouve chez Justin, mais insérait ce parallèle dans sa doctrine de la récapitulation en développant un double parallèle Adam-Christ et Ève-Marie. Par sa structure même, ce double parallèle incitait à rapprocher les rôles respectifs de Marie et du Christ. L'analyse du vocabulaire conduit au même résultat. Bien que la récapitulation soit un concept central de chacun des trois passages où Irénée met en parallèle Ève et Marie, seul le dernier, et donc le plus tardif, applique à Marie le terme récapitulé. En effet, au livre 3 du Contre les hérésies, c'est un autre terme qui désigne le rapport entre Ève et Marie, celui de récircumlatio. Un apaxe qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce terme récircumlatio semble indiquer un mouvement qui ramène en arrière de Marie à Ève. Mais au-delà du problème de son interprétation, ce qui importe ici, c'est de souligner qu'Irénée emploie et sans doute même invente un mot sans lien avec l'idée de récapitulation pour exprimer le rapport entre Marie et Ève. Cela suggère qu'à ce stade, il préfère éviter de parler à ce propos de récapitulation. Au livre 5, il ne reprend pas le terme récircumlatio, mais il n'emploie pas davantage récapitulé. Il n'utilise tout simplement pas de terme abstrait pour résumer le rôle de Marie dans le processus de récapitulation. Ce n'est que dans la démonstration qu'Irénée en est venue à qualifier l'itération d'Ève en Marie comme relevant de la récapitulation, dans une parfaite symétrie avec la récapitulation d'Adam en Christ. Irénée ne paraît donc pas avoir tiré d'emblée toutes les conséquences de sa construction d'un double parallèle Adam en Christ et Ève-Marie en lien avec sa doctrine de la récapitulation. Ce n'est qu'au terme d'un processus de maturation de sa pensée qu'il en est venu à associer explicitement Marie à la récapitulation. Il faut néanmoins relever une évidence qu'on risquerait de perdre de vue en parlant d'une façon trop générale de l'association de Marie à la récapitulation. Irénée assigne en fait à la récapitulation opérée en Marie un objet précis et donc une limite claire. Il s'agit en effet à proprement parler d'une récapitulation en Marie. Il faut par ailleurs souligner l'emploi du passif. Irénée ne dit pas que Marie récapitule Ève mais qu'Ève est récapitulée en Marie. Cette forme passive ancre la part mariale de la récapitulation dans l'œuvre de Dieu alors qu'une forme active aurait ouvert la porte à une autonomisation de cette participation. Ainsi décrite, la récapitulation n'apparaît pas comme une action de Marie mais comme une action de Dieu accomplie en Marie. Ces remarques conduisent à donner raison à Dunning sur le caractère limité de la participation de Marie à la récapitulation, aussi essentielle soit-elle. Envisager une participation qui dépasse l'itération d'Ève comme le fait Steinberg en attribuant à Marie la récapitulation de la dimension sociale de l'humanité s'est allée bien au-delà de la pensée d'Irénée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501